Je ne suis pas bourre-toi, mais moi j'adore jouer des tours. J'avais pensé aujourd'hui qu'on aurait pu jouer un tour avec du Coke et des Mentos. Mais il faut faire très attention parce que c'est un tour qui peut facilement servir contre toi. Donc première chose qu'on fait, on se protège. Super! Deuxièmement, on va faire un mécanisme à retardement. Pour ça, tu vas avoir besoin du Coke, des Mentos, un bouchon avec un trou dedans et un trombone. Il faut aussi que tu fasses ça à l'extérieur parce que c'est très salissant. Mais nous, on va le faire à l'intérieur, mais on a pris nos précautions. Super! Merci! Tu vas tout d'abord prendre un Mentos et faire des trous à l'aide de ton trombone. Comme ça. Tu vas ensuite les enfiler sur ton trombone environ trois. Si tu es capable d'en rendre plus, c'est encore mieux. Tu vas les enfiler comme ça. En prenant ton bouchon avec le trou, tu insères ton trombone dans le trou pour faire ce genre de mécanisme. C'est très important de prendre une bouteille de Coke qui est déjà fermée. Quand je l'ouvre, je fais très attention. On veut que le moins de bulles possibles sortent. On se place. On fait très attention pour ne pas que les Mentos touchent au liquide. On referme le bouchon en tenant fermement le trombone. Tu appelles ta victime et tu laisses tomber. Tout à dégâts! En fait, le truc, c'est que dans ma boisson gazeuse, j'ai un gaz d'issue. Quand j'ouvre ma bouteille, il y a des bulles qui vont se former et qui vont pousser le liquide vers l'extérieur. Si je rajoute un Mentos, l'effet est décuplé parce que le bonbon a une surface rugueuse composée de creux. Ces creux sont des endroits idéaux pour la formation de bulles. Qui dit plus de bulles, dit un plus gros geyser. C'est maintenant le temps de jouer notre tour à quelqu'un. Hé, Stéphane, viens-tu ici 30 secondes? C'était Camille pour Science Express.